Le conte que je vais vous narrer aujourd'hui nous parle des interdits alimentaires. Et vous devez savoir que dans nos traditions, certains aliments sont interdits aux femmes. Et donc, ce récit ancestral vous entraînera au cœur des entrailles d'une histoire aussi rocambolesque qu'amusante. Alors installez-vous et régalez-vous! Un jour, une femme présenta le dîner à son époux. Comme d'habitude, en mangeant, il remarqua qu'un morceau de poulet manquait. Nara! 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 Oui! Viens ici! Qu'est-ce que... Où est le gésier? Le gésier? Où est le gésier? Je ne le trouve pas. Je ne sais pas. Alors si tu ne sais pas où tu as flanqué mon gésier, prends tes affaires et rentre chez tes parents. Je ne veux pas d'une voleuse de gésier chez moi. Nara le supplia de la pardonner et de la laisser rester à la maison. Car dans cet endroit, le divorce pour une femme est considéré comme une grande honte. Pour la femme et bien sûr pour toute sa famille. Et avec un brin de chance, on arrive à échapper à une composition de chansons moqueuses qui pourraient traverser des générations. Le mari accepta que son épouse reste bien sûr, mais à une condition. Je vais te laisser rester si tu me prépares tous les soirs un gros poulet juteux jusqu'à la fin de notre vie. Nara ne sait plus quoi faire, mais elle accepta. Elle va décider de faire un effort dans l'intérêt de son foyer. Mais dans son enclos, il ne reste qu'une poule et un coq exactement comme elle et son méchant époux. alors elle prit son panier et alla à la forêt espérant trouver des pintades qu'elle saurait piéger. Malheureusement, au fur et à mesure que la nuit s'approcha, la chance de piéger des pintades s'amenuisa. Nara a peur, alors elle se posa sous un arbre et s'éclata en sanglots. C'est l'arme mais c'est l'heure jusqu'à une fumée d'air. Nara a peur, un génie apparut et lui demanda pourquoi elle vint déranger son sommeil. Et surtout, qu'est-ce qui fait pleurer une femme de cette manière au point que ses larmes inondent sa belle maison? C'est mon mari. Il veut que je lui prépare du poulet tous les soirs et je n'en trouve pas. Et alors? Alors il va me renvoyer du foyer. La nuit va tomber et je veux être renvoyée de mon foyer. Et si les gens apprennent que c'est à cause du génie, tout le village va se moquer de moi. Votre mari est méchant. S'il voulait que vous restiez avec lui, il vous donnera une chance. Ce moment-là, il cherche plutôt une raison pour s'en débarrasser. Rentrez chez vous. Non, je ne peux pas rentrer. Il va me... Je vous demande gentiment de rentrer chez vous. Faites-moi confiance. La dame prit son courage tout comme son panier vide et rentra chez elle. Une fois à la maison, elle trouva son poulailler rempli et une assiette de repas déjà prêt dans la cuisine. Son époux, rentrée de champ, fut surpris de trouver son repas et dégusta. Tous les soirs, elle lui prépara un gros poulet juté à manger. Mais curieusement, deux jours après, les pieds de son mari se transformant en pattes de coq. Il le dissimula sous son pantalon pour aller travailler car, si les villageois l'aperçurent, ils pourraient l'accuser de sorcellerie. Progressivement, sa peau a commencé à pousser des plumes qu'il tenta de raser tous les soirs. un matin, alors que sa femme vint pour lui servir le petit déjeuner, elle trouva un gros coq dans la maison. Il n'est pas comme les autres. Il est grand et charnu. Hum, hum, un gros coq sauvage comme ça, j'imagine que son gésier doit être aussi charnu. Pah, 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 toi, je vais te préparer pour mon mari. Attrapez-le! Le gros coq charnu prit la fuite et ne revint plus jamais à la maison. Même si l'épouse a beau chercher son époux sans le retrouver, elle retrouva le répit grâce au génie qui a su transformer son problème en solution définitive. Merci pour votre aimable attention et à bientôt! TESDI NA TESDI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada